Hamilton demande à Mercedes de prendre des décisions audacieuses, de faire de grands gestes. Une fois que j'ai conduit la voiture pour la première fois, vous commencez à le faire. Vous comprenez quels sont les défis que vous allez devoir relever, nous travaillons aussi dur que possible en restant unis. En tant qu'équipe, évidemment, c'est un choc quand vous découvrez que la voiture n'est pas là où vous voulez qu'elle soit. Mais tout le monde travaille dur pour trouver une solution. Il pense que son équipe est en bonne posture que l'année dernière. En course, je pense qu'ils n'ont pas poussé et qu'ils sont donc beaucoup plus rapides qu'il n'y paraît. Mais nous les avons évalués à une seconde 5 de plus par tour en course. Quoi ? Attendez. Quoi ? Une seconde et demie au tour ? Mon dieu, mais c'est juste colossal. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Même Mercedes quand elle dominait au début de l'air hybride, elle ne dominait pas autant avec autant de différence au tour. Hamilton n'abandonne pas pour autant et laisse entendre avec confiance qu'il gagnera à nouveau. Mais il n'est pas aussi confiant pour l'avenir à court terme. On a besoin que les Red Bull ne finissent pas la course, que les Ferrari et peut-être les Aston ne finissent pas la course pour que nous gagnions. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les surprendre, ajouté Hamilton. Je crois toujours à 100% dans cette équipe. C'est ma famille, je suis ici depuis longtemps, je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs. Nous avons tous besoin d'un coup de pouce, nous avons tous besoin d'aller de l'avant. Nous avons vu où se situent les performances et comment les gens les extraient maintenant. On doit commencer à prendre des décisions audacieuses pour combler l'écart. Eh ben allez-y, prenez des décisions audacieuses les gars, on attend que ça. Je vous laisse commenter.